bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très très heureuse de vous accueillir pour ce live 68 je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stamping up depuis janvier 2020 et chaque mercredi on se retrouve sur la page facebook harmony scrap le mercredi à 14 heures pour un live créatif vous le savez cette semaine exceptionnellement cette vidéo est pré enregistrée je vous l'avais indiqué début juillet voilà je suis actuellement en vacances une petite semaine de vacances avec la famille donc cette vidéo est pré enregistrée j'espère que ça vous conviendra quand même je ne voulais pas vous abandonner totalement quand même donc voilà petite vidéo tranquille comme d'habitude vous aurez donc à la fin de cette vidéo sur le blog la fiche technique les photos la vidéo le matériel et tous les produits que j'aurais utilisé seront également listés donc vous aurez vraiment tout sous la main pour faire et refaire cette création si elle vous a plu et vraiment je l'espère vous allez voir c'est très très simple alors aujourd'hui nous sommes le 4 août et ça y est le mini catalogue août décembre est disponible mais pas seulement vous savez pour la majorité d'entre vous vous avez reçu donc le mini catalogue qui est donc accompagné de la brochure celebration numéro 2 parce que oui cette année nous en avons deux et pas seulement une elle va durer deux mois de août à septembre avec des cadeaux magiques je suis sûre que vous les avez déjà repéré des cadeaux sur le thème de noël mais pas seulement et ça c'est vraiment génial d'ailleurs ma création d'aujourd'hui sera réalisée avec trois produits de la celebration des produits qui vous sont offerts des 60 euros d'achat hors frais de port lorsque vous passez des commandes sur ma boutique ou auprès de moi donc vraiment c'est le top du top vous allez voir on va en découvrir ensemble aujourd'hui et puis je vous montrer également en détail donc ces produits et des nouveautés aussi cette année il ya des poinçons qui sont disponibles ça c'est vraiment top il ya vraiment de quoi s'éclater avec ces petits cadeaux et puis vous le savez pendant la période de la célébration il ya des cadeaux supplémentaires si vous avez envie de rejoindre l'aventure stampin up vraiment vraiment super sympa les cadeaux vous allez voir d'ailleurs je vous propose tout simplement de retourner tout de suite ma caméra pour que je puisse vous les présenter rapidement alors je mets ça de côté on va voir ça après donc la brochure célébration elle se présente comme ceci vous avez tout plein de cadeaux magnifique dedans voilà je vous laisserai le plaisir de les découvrir si ce n'est pas encore le cas et là je voulais surtout faire un petit focus vous vous rendrez à la page 19 de votre brochure et là vous découvrirez ici en détail hop attendez voilà vous allez voir peut-être un petit peu mieux en fait cette fois ci pour la célébration stampin up vous propose de choisir parmi la liste ici un lot complet sept de tampons et poinçons et ou perforatrice en plus de votre kit de démarrage donc ça c'est vraiment génial vous avez les pages qui sont indiqués qui correspondent en fait tout simplement au mini catalogue d'accord donc par exemple on a le lot pain d'épices glacé qui est à la page 65 du mini catalogue hop on va y aller tout de suite page 65 voilà donc le lot pain d'épices glacé et bien c'est tout simplement celui ci c'est deux tampons et poinçons d'une valeur de 58 euros 50 qui vous sont offerts si vous décidez de rejoindre l'équipe et si vous avez envie de rejoindre mon équipe la team harmonie scrap je serais ravie de vous accueillir nous sommes une petite équipe vraiment très sympa hyper bienveillante j'adore toutes mes filioles et mon filioles parce que oui oui on a bien un homme dans l'équipe donc c'est un vrai bonheur si vous avez envie de nous rejoindre n'hésitez pas contactez moi et puis je répondrai à toutes vos questions avec un grand plaisir aujourd'hui donc nous sommes là pour un live créatif et bien je vous propose que nous commencions je vous remontre le mécanisme de cette petite carte donc j'ai travaillé avec la collection pétales de pensée pour vous présenter donc cette ce nouveau live créatif hop elle s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître les magnifiques pensées cette fois ci je les ai découpé directement dans le papier puisque vous le savez dans le papier design pétales de pensée nous pouvons découper des grandes pensées mais des petites aussi et également les feuilles donc voilà un petit message qui se dévoile à l'ouverture voilà hop je vous remontre et c'est cela que nous allons faire aujourd'hui et puis j'ai rajouté bien sûr à l'arrière un morceau de papier blanc pour qu'on puisse écrire un petit message à notre destinataire bien sûr donc je vous le disais aujourd'hui je vais réaliser cette carte avec trois produits de la celebration nous avons d'abord hop 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 je vous montre ça tout de suite un super papier design que j'ai détourné puisque ma carte ne sera pas tournée sur noël mais plutôt sur un anniversaire donc ça c'est le papier design qui est offert vous voyez des 60 euros d'achat vous avez l'habitude maintenant de mes présentations je pense vous savez qu'ici les papiers sont présentés recto verso à chaque fois on est dans des tons de couleurs très originaux on est sur du béguin bleu corail calypso fraisien en fleurs juste jade mystérieuse brume un petit peu noir bien sûr parce qu'on a nos petits pingouins qui sont là et sous l'écume donc vraiment des couleurs très 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 jolies hop je vais essayer de vous les rapprocher voilà vous voyez vraiment c'est trop trop mignon vous découvrirez aussi qu'à une perforatrice à disposition dans le mini catalogue qui nous permet de découper nickel les petits pingouins donc ça ça va être top pour les projets en 3d aussi voilà et donc vous découvrez ici comme je vous l'ai dit les couleurs uniques coordonnées à ce set de papier donc il est en format 30 et demi par 30 et demi et gratuit des 60 euros d'achat hors frais de port c'est juste génial aujourd'hui je vais travailler avec ce papier là vous allez voir et je vais travailler également avec un set de tampons et un set de poinçons qui eux aussi sont en fer pendant la celebration donc vraiment vous allez voir c'est vraiment super fun on y va on découvre ? allez c'est parti hop nous avons les poinçons petits moutons ils sont trop bien ici je vous ai mis donc toutes les découpes qui sont disponibles avec ce set de poinçons je vais vous montrer en réel voilà ils sont ici donc on a le drapeau, les moutons, la barrière, le soleil, le ballon, les nuages voilà et donc vous les avez ici présentés pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de ce que ça donne je les ai déjà colorisés pour que vous ayez vraiment vraiment l'aperçu de ce que ça donne donc ils sont déjà découpés vous voyez je les ai collés hop et on a le troisième petit mouton ici on a bien la découpe du ballon, le soleil je l'ai fait en rose voilà petite erreur mais bon c'est pas grave le petit chapeau de fête ici donc parce qu'il existe le tamponnage que je vais vous montrer mais on peut faire juste la découpe aussi comme ça la barrière et les petits nuages donc ce set de poinçons pareil il est gratuit des 60 euros d'achat trop cool et également comme je vous disais les tampons donc nous avons nos trois petits moutons qu'on retrouve bien sûr ici il y a également l'herbe aussi que l'on tamponne ici j'en ai fait plusieurs vous avez un tampon le petit chapeau de fête et puis bien sûr les messages les deux messages en français je ne vais pas faire le mouton quand même mais on imagine bien ici le petit mouton qui dit tu es super je vous l'approche un petit peu plus voilà donc vraiment très sympa et puis l'idée d'avoir les poinçons qui sont coordonnés au petit mouton voilà on va gagner beaucoup de temps pour nos créations voilà voilà je suis sûre que ça va vous plaire j'en suis certaine bien alors je vous propose que l'on y aille je vais vous afficher bien sûr comme d'habitude les mesures à l'écran pour que vous puissiez suivre mais de toute façon vous le savez vous retrouvez forcément la fiche technique hop sur mon blog d'ailleurs je l'ai déjà là vous voyez hop vous allez retrouver tout ça à disposition sur l'article de blog vous avez le schéma pour le mécanisme vous allez voir c'est très simple n'oubliez pas je vous l'avais mis donc sur comment dire la liste du matériel nécessaire vous avez besoin probablement d'un cutter vous allez voir pour faire la petite découpe ici au centre mais on va faire ça ensemble bien sûr ne vous inquiétez pas alors c'est parti je prends mon matériel j'avais donc bien sûr préparé déjà tous mes petits papiers je vais les mettre ici hop voilà je vais vous redonner les mesures mais vous les avez donc ici à l'écran d'accord pour que vous ne soyez pas perdu hop j'attrape tout ça j'ai des petits morceaux alors j'essaye de ne pas les perdre voilà je mets tout ça là hop alors je vais mettre ça là comme ça ce sera plus simple éviter de tout faire tomber et voilà j'ai déjà préparé donc mes petits moutons que je vais utiliser pour ma carte pop up et je vous disais j'allais utiliser donc ce papier design vraiment il est très joli et puis du coup on peut l'utiliser pour toutes les occasions donc ça c'est vraiment top c'est vraiment très sympa alors hop voilà j'ai tout ici c'est bon on va pouvoir commencer je prends mon coupe papier dans un premier temps tiens j'ai encore une petite chute qui est là alors pour la base de la carte il vous fallait un morceau de papier de 18 par 7 cm d'accord 18 par 7 et ça sera simplement la base ici de notre carte ici c'est très simple je viens simplement faire un pli à la moitié hop donc à 9 cm voilà je le positionne sur le bord long pouf et je viens faire un pli à 9 cm donc là vraiment rien de compliqué voilà on pli notre base de cartes en deux donc vous voyez ça fait une petite carte c'est un petit format c'est sympa aussi voilà vous pouvez même imaginer d'ailleurs d'inclure cette petite carte dans un album photo voilà avec du coup là au lieu d'avoir un petit message on peut avoir on peut imaginer qu'on a une photo ou deux d'ailleurs qui se dévoilent à l'ouverture ça peut être aussi sympa donc ici je suis sur du une couleur sous l'écume voilà qui fait partie un bien sûr de ce papier ici ensuite j'ai besoin donc d'un morceau de papier unis qui va me servir donc pour faire mon mécanisme et il s'agit d'un morceau de papier de 19 par 7 centimètres 19 par 7 centimètres et c'est avec ça que nous allons faire donc le mécanisme pop-up d'accord ça va vous suivez toujours vous savez comme la vidéo enregistrée en plus vous pouvez faire pause et retourner en arrière sans problème donc 19 par 7 pour le petit mécanisme je vais vous montrer tout de suite le schéma hop pour que vous ayez une idée donc 19 par 7 nous allons faire quatre plis en sur le bord long dans un premier temps et puis ensuite nous ferons quelques petites marques au crayon sur notre papier pour pouvoir faire les plis que vous voyez à l'écran qui représente un petit peu un triangle voilà et ça va nous permettre donc comment dire de de faire ce mécanisme de faire s'ouvrir sortir nos fleurs ou en l'occurrence pour moi nos moutons ok alors les fameux plis ici sur mon 19 par 7 centimètres je viens positionner le bord long ici sur mon court papier je viens faire un premier pli à 5,5 centimètres 5,5 centimètres un second pli à 9,5 je me demande si je peux ajouter c'est ce que je vais faire ne bougez pas 5,5 9,5 9,5 et 13,5 voilà c'est un petit peu comme si nous étions indirect hop je vais réduire ça voilà comme ça vous l'aurez hop en like 5,5 9,5 et pour finir 13,5 voilà donc là ça y est nous avons hop nos 3 plis il va falloir venir les plier comme ceci c'est à dire vallée montagne vallée d'accord et c'est ici en fait c'est sur ce morceau là que nous allons venir faire des petites marques vous allez voir hop pour ce qui est des autres morceaux de papier encore une fois vous avez donc les mesures ici ils s'affichent d'accord et notamment hop je vais reprendre celui-ci un morceau de papier uni d'accord qui lui mesure 9,5 par 5,5 ce morceau de papier correspond en fait à celui-ci d'accord c'est celui qui ressort de notre carte donc 9,5 par 5,5 et on va simplement venir lui faire un petit pli d'un centimètre donc je positionne mon bord long je viens me positionner à 8,5 c'est plus pratique pour tenir mon papier et je fais un pli ici donc je me retrouve vous voyez avec un pli à 1 cm voilà donc pour les plis tout ça c'est fini on a fait l'essentiel je viens tout de suite je vais faire mon pli ici voilà et je reviens donc à mon mécanisme j'ai donc vallée, montagne, vallée d'accord je vais dans un premier temps venir m'occuper du second pli donc du pli de la montagne d'accord je prends mon petit crayon ma petite règle voilà et je viens en fait faire deux petites marques une qui part du haut vers le centre à 0,5 et une autre du bas vers le centre pareil à 0,5 d'accord ? 0,5, 0,5 et en fait l'idée va être de venir avec une règle et un cutter se séparer en fait du petit bourrelet qui est créé par notre pli d'accord ? donc on va faire une petite encoche de chaque côté de notre pli la largeur sera largement suffisante tout simplement pour venir faire passer notre papier à l'intérieur donc bien sûr on s'arrête on ne va pas couper jusqu'en haut on va s'arrêter hop aux petites marques que nous venons de faire à 0,5 cm ok ? donc je positionne ma règle bien droite voilà hop je me positionne juste avant donc la marque du pli qui a été faite par mon coupe-papier hop et je viens couper ici voilà je m'arrête bien à ma petite marque ok ? et puis je vais retourner parce que je suis droitière voilà même principe je me positionne juste avant la marque du pli je pars du petit trait que je me suis fait hop et je viens couper ce pli donc là hop je fais la toute petite encoche là aussi voilà voilà et en fait on va se séparer donc de ce petit bout de papier donc c'est vrai qu'il faut être très attentif à ce que l'on fait voilà il a un petit peu bougé mais ça va le faire je fais une petite retouche ici voilà on ne va pas trop vite ça sert à rien tout doucement voilà donc du coup ça y est j'ai ma petite encoche qui est créée donc vous comprendrez que hop voilà voilà mon petit panneau on va venir ici nous n'en avons pas tout à fait terminé avec ce morceau de papier hop déjà je vais venir effacer le petit enfin les petits traits de crayon qui auraient tendance à rester voilà pour que ce soit vraiment très propre ok et maintenant nous allons nous diriger vers le troisième pli c'est à dire hop notre deuxième valet ici d'accord et pareil même principe on va venir faire des marques à 1,5 cm je vous remets le schéma à l'image vous voyez les 1,5 cm donc 1,5 cm ça va être à gauche du pli et à droite en haut et en bas et pareil du haut vers le centre et du bas vers le centre d'accord et ensuite on va créer cette espèce de petit triangle en fait de chaque côté de ce papier j'espère que c'est clair pour vous on y va donc ici j'ai ma ligne de pli je viens positionner ma règle je fais un pli à une marque à 1,5 cm sur la gauche et un autre sur la droite de ce pli voilà donc j'ai hop j'ai mon pli j'aimerais bien que ça zoome un peu mieux ça ne veut pas zoomer gentiment là peut-être voilà j'ai mon pli vous voyez et j'ai deux petites marques à 1,5 cm de chaque côté et je fais exactement la même chose sur le bas donc 1,5 à gauche 1,5 à droite et je fais le même principe cette fois sur mon pli donc depuis le haut ici je descends à 1,5 je fais ma petite marque et ici pareil je me positionne sur le bas du pli et je viens mesurer 1,5 ici également donc en fait on n'a plus besoin maintenant que de relier ces trois points en haut et ces trois points en bas pour cela on prend notre outil de pliage et on vient donc dessiner ce triangle je positionne ma pointe et ensuite hop je fais ma diagonale comme ceci comme ceci je rejoins les deux autres ici voilà et je fais pareil sur l'autre morceau voilà la petite diagonale là voilà et du coup j'ai envie de vous dire voilà ça y est la plus grosse partie de notre carte pop-up elle est faite donc là j'ai mes petits triangles et en fait cette partie là va hop ces triangles vont rentrer vers l'intérieur de ma base je viens marquer mes petits plis voilà j'aide un petit peu mon papier tranquillement hop et en fait on va refermer voilà voilà le petit mécanisme voilà avec quoi on se retrouve donc là on fait attention que tout soit bien aligné et on vient insister sur ces petits plis voilà 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 hop notre mécanisme est terminé vous avez vu c'est très simple je vais maintenant me munir de ma base de carte vous vous souvenez le papier 18 par 7 sur lequel j'ai fait un pli au centre je vais venir coller mon morceau ici j'avais préparé 9 et demi par 5 et demi sur lequel nous avons fait un pli donc soit à 8 et demi soit voilà on a en fait un pli de 1 cm ici ce morceau va venir se plier se coller comme ceci au bord de notre carte d'accord voilà si vous voulez être sûr de bien le centrer je vous invite à mesurer 0,75 ici et 0,75 ici voilà c'est vraiment pour que ce soit très précis et ensuite on va venir coller juste au ras en fait hop 0,75 juste au ras du pli pas sur le pli mais juste au ras du pli ici vous l'avez vu sur ma carte originale hop j'ai du papier de matage et du papier design d'un côté et un beau message de l'autre j'ai préparé ces papiers donc je vais les coller tout de suite ce sera fait donc ici c'était le papier qui était indiqué papier blanc 8 par 5 mais vous pouvez choisir une autre couleur voilà donc il va venir se coller ici et le papier design par dessus 7,5 par 4,5 puisque vous le savez c'est toujours 0,5 de moins voilà cette petite déco sera faite voilà je pourrais venir ensuite tranquillement les mon petit pli voilà hop voilà donc ça viendra je vous le rappelle se coller comme ceci là ça viendra bouger à l'arrière j'ai déjà préparé mon petit message et là du coup c'est la petite astuce du jour donc ce tampon que j'aime beaucoup ce message que ce jour de fête soit rempli de plein de bonnes choses et bien ce set de tampons du catalogue annuel que j'adore soit ensoleillé vous voyez c'est celui-ci il est vraiment trop trop beau et en fait vous le voyez il est de plusieurs couleurs mon message vous voyez et bien tout simplement au lieu de le mettre directement dans mes pattes d'encre je l'ai colorisé avec mes Stamping Right donc notamment par exemple le Stamping Right fraisien en fleurs donc les feutres à eau et je l'ai appliqué directement sur mon tampon voilà ça me permet d'avoir des messages de plusieurs couleurs c'est une super astuce surtout 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 ne le faites pas avec vos feutres à alcool ça abîmerait vos tampons bien sûr voilà maintenant que c'est fait je viens tout simplement mettre de la colle sur mon pli sur mon pli à l'extérieur et je viens le positionner donc sur ma base de cartes ici donc juste au ras du pli ça ne gêne pas ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture comme ceci voilà comme ça j'ai un petit coup de bouger mon histoire la petite carte voilà et tout simplement je vais venir coller ce mécanisme aux extrémités de ma base de cartes d'accord comme ça ainsi ça se fermera pouf ça rentrera voilà comme ça ok avant juste de coller ça je vais décorer ce petit mécanisme je vous avais noté des morceaux de papier design j'ai un trou de mémoire sur celui-ci mais vous les avez toujours à l'image 5 par 6,5 donc il vient ici et celui-ci qui mesure 6,5 par 3,2 histoire de décorer un petit peu cette partie-là voilà et puis ce sera plus pratique de le coller maintenant qu'une fois que le mécanisme sera monté j'aime bien coller à plat voilà ici donc les mesures sont toujours là on est sur le 6,5 par 5 et le 6,5 par 3,2 voilà voilà hop ici j'anticipe un petit peu sur ma déco vous allez comprendre pourquoi ici donc j'avais découpé ma petite barrière que j'envisage de mettre ici voilà mais avant je veux y mettre quelques petits brins d'herbe je vais les tamponner tout de suite voilà je serai à peu près sûr de ne pas être gênée avec le juste jade voilà je vais les coller et les tamponner ici voilà de façon tout à fait aléatoire histoire de donner une petite touche de couleur hop voilà en deuxième intention aussi donc je le retamponne sur un petit brouillon avant ça va donner un petit peu d'épaisseur à mon herbe hop ou un peu moins foncée voilà hop je mets ça de côté pour pas me mettre les mains dedans et ensuite du coup vous voyez voilà c'est un petit peu plus logique je peux même en remettre un petit peu voilà un petit peu plus haut voilà voilà et donc ma petite barrière va venir ici voilà on passera un petit peu mais du coup avec les petits moutons ça va être joli bien alors on n'oublie pas d'effacer nos petites marques qui seraient toujours visibles sur le mécanisme vous vous souvenez celle que nous avons fait à 1,5 voilà ok alors pour cette partie c'est bon la décoration à l'extérieur on va pouvoir la faire après donc je re-rentre ici ma petite carte hop et je viens coller donc je vous rappelle on va venir coller juste cette partie là à l'extrémité de la base de carte ici et pareil en face donc c'est parti voilà je m'assure que tout soit bien droit et je fais bord à bord ici ici et ici voilà et je viens faire pareil de l'autre côté côté allez remonte s'il te plaît qu'est-ce qu'il m'a fait voilà vous avez le papier qui se coinçait derrière le coquin et là pareil je viens mettre de la colle ici hop et je vais aller coller à l'autre extrémité de ma base de carte ici bien d'abord comme ceci voilà et donc hop 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 c'est magique tout se ferme et ça va ressortir voilà j'ai le message qui apparaît ici voilà c'est un peu de la magie tout ça alors maintenant et bien on va s'attaquer à la déco extérieure juste coller les papiers design et le matage donc le matage 8 et demi par 6 et demi je vais le mettre à l'avant et le papier design 8 par 6 cm voilà hop je viens le coller sur l'avant de ma carte comme ceci comme ceci voilà ça donne une petite épaisseur c'est normal on a hyper à l'intérieur voilà et juste pour avoir de la place à mettre pour le petit message au ou à la destinataire de notre carte donc j'ai encore tamponné un petit peu d'herbe donc j'ai encore tamponné un petit peu d'herbe hop et je viens le coller à l'arrière de ma mini carte pop-up comme ceci voilà comme ça hop on a de la place pour écrire notre petit mot à l'arrière à l'avant hop et voilà dans la liste du matériel vous vous souvenez sûrement il vous fallait un morceau ou deux d'ailleurs vous verrez selon l'utilisation de papier fenêtré vous savez c'est le papier transparent qui sert notamment à faire des cartes shaker mais là je vais l'utiliser en fait pour la coller le coller pardon sur mon mécanisme voilà pour coller ensuite mon petit mouton puisque j'ai décidé de mettre le petit mouton ici voilà qui va se dévoiler donc je viens coller à l'aide de glue dots mon papier fenêtré juste en bas voilà je mets juste un petit point de colle et je le colle donc sur la partie basse de mon triangle de mon mécanisme pas tout à fait tout à fait collé en bas je relève d'un demi millimètre hop pourquoi vous voyez parce que ça va entrer en fait à l'intérieur et je viens donc positionner mon petit mouton je vais venir coller là voilà pour qu'il puisse ensuite entrer dans ma carte alors je prends ma colle je vais mettre un petit peu sur mon papier fenêtré voilà et je viens coller mon joli mouton vous pourrez jouer avec la longueur de votre papier fenêtré là je vous ai donné une base de 5 par 1 cm adapté un petit peu plus court ou un tout petit peu plus long mais pas trop attention parce qu'il faut doser par rapport à la fermeture de la carte pour que ça ne sorte pas de la carte après ça peut aussi sortir c'est pas gênant voilà puisque ça rentrera facilement dans une enveloppe puisque c'est une mini carte anticipée voilà hop donc là déjà j'ai mon premier mouton pouf qui va ressortir aussi le petit coquin et donc moi j'ai décidé d'ajouter un deuxième morceau de papier fenêtré ici que je vais faire un petit peu plus court donc je vais m'arrêter à peu près à 4 cm voilà et je vais y rajouter des petits ballons parce qu'en fait deux moutons ne tiendront pas sur ma carte ils vont se gêner à la fermeture hop donc je remets un autre petit voilà morceau de papier fenêtré ils vont se croiser en fait et je vais venir y coller un ou deux petits ballons voilà ici peut-être deux un petit peu plus haut que l'autre voilà ça peut être pas mal voilà c'est parti je vais déjà les coller l'un avec l'autre un tout petit point de colle ici voilà juste pour les relier ensemble voilà et ils vont venir ici se rejoindre sur mon papier fenêtré bon le papier est transparent hein donc pas d'inquiétude mais vous n'êtes pas obligé de remettre du papier fenêtré vous pouvez décider de simplement venir coller directement sur la partie du mécanisme comme j'avais fait je vais vous montrer hop ici je n'ai pas mis de papier fenêtré hein ma fleur est collée directement sur ma petite partie triangle ici d'accord j'ai juste le papier fenêtré sur mes grandes pétales ici d'accord mais pas ici donc là vous voyez vraiment ce que vous préférez faire voilà donc là hop c'est plutôt pas mal tout se goupille plutôt bien j'avais dit que je voulais mettre ma petite barrière ici donc je vais la mettre ici un petit bout de colle voilà hop il va la fin du cube hop et je vais venir ici on va faire un petit peu de déco en plus et là alors soit je décide de mettre un autre petit mouton ici pourquoi pas pourquoi pas et puis deux petits chapeaux hop j'en ai préparé un là et un là deux petits chapeaux que je vais juste mettre derrière voilà avec une petite déco parce que celui-ci je l'avais tamponné il n'était pas juste découpé et ça juste jeanne fraisien en fleurs hop et sous l'écume pour plus clair ici voilà hop et je vais venir les coller juste sur cette partie là un petit déco supplémentaire une petite touche ou la petite touche de couleur alors là mon tube de colle je vous explique pas et donc juste ici le petit mouton et donc juste ici le petit mouton hop hop voilà c'est super bon voilà vous avez vu vraiment très sympa hop voilà et pour finir j'ai mon petit mouton ici qui va venir là tout simplement hop avec ma petite étiquette ici voilà rien de compliqué du tout j'arrive vraiment aux fins du tube et voilà à peu et voilà donc cette petite carte pop up réalisé avec les produits enfin beaucoup de produits certains produits de la celebration je vous remontre cette petite carte et voilà comment elle s'ouvre et voilà elle est jolie hein sachant que vous voyez complètement bien sûr de ces pétales de pensée ici on est dans deux univers complètement différents mais vraiment très très sympa voilà on arrive à la fin de ce live 68 j'espère que vous aurez passé un bon moment vous avez appris plein de choses que vous allez refaire cette création n'oubliez pas de les partager ça me fera plaisir de les voir même si je suis en vacances vous le savez je ne décroche jamais à 100% ça n'y arrive pas donc je pourrais les voir avec grand plaisir et puis n'oubliez pas la célébration c'est aussi l'occasion sympathique de rejoindre stampinum donc si vous avez envie de rejoindre mon équipe n'hésitez pas c'est une super bonne période une bonne opportunité je vais accueillir bientôt d'ailleurs une nouvelle filleule pour la plus grande joie donc j'espère vous aussi vous accueillir très bientôt dans l'équipe voilà je vous embrasse très très fort profitez bien de votre été et puis si vous avez des questions envoyez moi un petit message en privé je vous y répondrai dès que possible je vous demande juste un tout petit peu de patience vous le savez je ne suis pas chez moi en ce moment et puis je vous donne rendez vous tout de suite sur le blog pour retrouver la fiche technique la vidéo et bien sûr toute la liste des produits que j'aurai utilisé pendant ce live voilà je vous embrasse très très fort merci beaucoup et à très bientôt ciao ciao tout le monde